Le comité international génie en herbe OADA en collaboration avec la commission nationale de cet organe juridique et la RDC ont lancé la 14e édition. Cet aigle juridique international donne de l'envol à ses aiglons, cette fois-ci sur le sol congolais, pays qui assure la présidence de l'OADA. C'est la ministre de la Justice et garde-saut, Rose Mutombo-Kiesse, en sa qualité de présidente du Conseil des ministres des pays membres de l'OADA, qui a ouvert ce 9 octobre 2023 la 14e édition du concours international génie en herbe OADA à Kinshasa, sous le thème « Climat des affaires et défis d'intégration économique au sein de l'espace OADA, 30 ans après ». Cette cérémonie est placée sous le prestigieux parrainage du président de la République, chef de l'État et président en exercice de la conférence de chef d'État et de gouvernement de l'OADA, Félix-Antoine Tshisekedi. Rose Mutombo a remercé le gouvernement congolais pour n'avoir ménagé aucun effort pour tenir cet événement. À la suite d'intenses compétitions ayant mis à l'épreuve les étudiants des facultés des droits des 17 états membres de l'OADA, à travers des procès fictifs, les meilleurs plaideurs ont été retenus. Pour le secrétaire permanent de cet organe juridique, ce moment permet aux jeunes de concilier la théorie et la pratique. Comment on peut faire pour que l'on comprenne de la même manière et que l'on applique de la même manière ? Les jeunes de 17 pays africains membres de l'OADA vont compétir à travers les procès fictifs. Le meilleur plaideur sera le gagnant. Déjà, un pari gagné pour le président du conseil d'administration de cette structure, qui évoque une victoire pour la République démocratique du Congo de tenir ses assises après plusieurs obstacles. Je voudrais tout simplement, en très peu de mots, vous exprimer toute la satisfaction et la joie de la commission nationale OADA de vous voir tous réunis ici en cette circonstance. Il y aura des phases éliminatoires au cours desquelles les équipes vont s'affronter mardi et mercredi. Et des phases éliminatoires, quatre équipes seront retenues pour les éliminatoires de demi-finale jeudi. Les deux meilleurs s'affronteront en finale le samedi. Cette édition est particulière en termes de nombre de participants et des pays participants. Il y a des pays qui n'ont jamais participé à ces concours qui entrent en danse. L'union de Comores et la RCA, c'est pour la première fois qu'une édition est patronnée par un chef de l'État. Et enfin, une édition qui coïncide avec le 30e anniversaire de l'OADA sous la présidence de la République démocratique du Congo.